I can do this all on my own Now I know I know Superman I know Superman Salut c'est Boisdin, j'ai été voir Batman vs Superman et je ne vais pas vous en parler, à la place je vais vous parler d'un comics qui est un bien meilleur Batman vs Superman, selon moi, que le film. Et là vous vous dites, oui mais il va nous parler de Batman Dark Knight Returns mais en fait, non pas du tout, je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de Superman Redson qui est sorti en 2003 et qui est scénarisé par Mark Millard alors Mark Millard vous devez forcément le connaître, c'est lui qui est à l'origine le scénariste de Wanted, de Civil War, de Kikas et aussi de Kingsman, tiens, que des trucs qui ont été adaptés en film, tiens, tiens, tiens donc si vous avez lu ou vu l'un de ces trucs, vous le connaissez forcément et c'est pas n'importe qui en plus c'est un mec qui aime bien les histoires complexes, intelligentes, non manichéennes remettre un petit peu en cause le super héros, c'est quelqu'un de bien et c'est aussi un mec qui a pas sa langue dans sa poche il a d'ailleurs dans une interview parlé de Batman vs Superman en disant qu'il avait peur que ce soit un fiasco pour DC Comics, pour l'univers DC au cinéma et il avait peut-être raison ? Bref c'est lui qui a scénarisé l'excellent Superman Redson dont je vais vous parler brièvement on va essayer de la faire courte sans spoiler et au dessin on a Dave Johnson et Kylian Pluckett alors Kylian Pluckett il est pas très très connu, il a pas fait grand chose par contre Dave Johnson il est encore assez connu, il est dans le game, il fait surtout beaucoup de covers mais venons-en aux faits, venons-en à Superman Redson, qu'est-ce que c'est ? bon déjà rien que le titre et la couverture, peut-être que vous la voyez mal, vous donne un petit peu le ton donc Superman Redson, Superman le fils rouge, oui je suis bilingue ce titre plus, la faucille et le marteau que vous voyez sur son torse vous donne le ton la BD part d'un principe très simple et si Superman au lieu d'atterrir aux Etats-Unis à côté de la ferme des Kent à Smallville était atterri en Ukraine en pleine URSS ce comic c'est donc un what if, en anglais ça veut dire et si, je suis toujours bilingue on appelle ça aussi une uchronie, ça veut dire la même chose c'est quand on réécrit l'histoire à partir de la modification d'un seul événement qui là est l'atterrissage de Superman en gros imaginez Krypton, voilà, il devait partir de Krypton à un moment M pour arriver sur Terre, boum, aux Etats-Unis imaginez que Krypton à 13h00 heure kryptonienne devait envoyer Superman sur Terre mais que dans ce monde là, à la place, il ait été envoyé sur Terre à 14h00 heure kryptonienne ce qui fait donc que Krypton a un petit peu bougé du coup il est arrivé sur Terre 12h plus tard, donc en Ukraine je sais pas si j'explique bien, j'espère que vous avez compris c'est un peu comme ce BD Vlog, imaginez que je me sois levé ce matin une demi-heure plus tard, et bah ça aurait peut-être pu tout changer ce BD Vlog aurait pu être complètement différent Salut c'est Boadin, j'ai été voir Batman vs Superman et je ne vais pas vous en parler si en fait je vais vous en parler parce que sinon ça va me ronger de l'intérieur donc, attendez il fait chaud donc dans ce monde Superman a grandi en Ukraine et il a été récupéré plus tard par Staline himself il devient donc le fils spirituel de Staline, arbore fièrement la faucille et le marteau sur son costume et devient l'icône du communisme et déjà là ça vend du rêve, j'aurais pas forcément besoin d'aller plus loin pour que vous ayez envie d'ouvrir ce comics mais pour les 2-3 du fond qui se disent oui mais attends, ça change rien, c'est juste qu'il a changé de camp, sinon ça reste le Superman qu'on aime pas enfin moi en tout cas de base je l'aime pas super lise, super beau, super grand, super fort, quasiment un dieu alors qu'est-ce que ça change qu'il soit communiste ou américain ? et bien ça change tout car le fait qu'il soit russe accentue, augmente toutes les problématiques habituelles de Superman car là c'est encore pire là il est vraiment adulé par tout son peuple c'est de la propagande, il y a des statues partout de lui d'ailleurs toutes les covers du comics sont très sympa et sont construites comme des affiches de propagande de l'époque sauf qu'il y a Superman dessus j'ai pas trop envie de vous spoiler mais par rapport au film Batman vs Superman ça aborde les mêmes problématiques mais en bienfait à savoir jusqu'où Superman peut aller doit aller pour faire le bien en sachant que c'est un dieu il veut le bien-être et la sécurité de tout son peuple et même du monde entier il est pétri de bonnes intentions sauf qu'il est communiste donc est-ce qu'il a le droit d'être trop omniscient, d'être partout c'est la problématique habituelle de à vouloir trop de sécurité on enlève des libertés il faut trouver un juste équilibre donc ça aborde ces sujets-là de manière intelligente et j'ai toujours pas envie de vous spoiler mais je vais quand même vous rajouter quelques petits trucs quelques petits bonus si j'ai comparé ça à Batman vs Superman c'est bien sûr que Batman est présent dans cette BD sauf qu'il n'est pas américain il est russe lui aussi et mène une espèce de résistance contre le régime de Staline et de Superman et c'est très intéressant en plus il a une chapka Ben Affleck en Batman est très très bon c'est le meilleur Batman que j'ai jamais vu que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou du costume ou même des scènes de combat par contre faudra m'expliquer pourquoi lui quand il tue des gens ça gêne personne et aussi pourquoi il se fait mener en bateau par Lex Luthor pendant tout le film alors qu'il est censé être le meilleur détective du monde quand même là il trouverait pas sa Batmobile dans un ascenseur par contre il trouve des raisons pourries de détester Superman du genre oh lui je le somme pas non je l'aime pas lui rien que ça déjà là vous avez envie et je pourrais vous rajouter la présence de Wonder Woman qui est d'ailleurs assez importante dans le comics et aussi à un moment vite fait de Green Lantern qui sont tous forcément différents de ce que vous connaissez habituellement car rien que l'arrivée de Superman en URSS a tout changé a changé leur personnalité la manière dont ils ont vécu etc. car niveau historique d'ailleurs ceux qui aiment bien l'histoire ne seront pas déçus car c'est bien foutu il y a plein de petites références à l'histoire et bon toujours si on part du principe d'un monde comme le nôtre où Superman existerait et où il serait atterri en URSS et bien c'est presque crédible comme je l'ai dit il y a plein de petites références ça parle des fois de course à l'espace la guerre froide etc. il y a des dates il y a des choses qui se sont vraiment passées il y a des choses qui sont modifiées donc les férus d'histoire ne seront pas déçus ah il faut que je vous parle de l'autre personnage principal de cette BD c'est Lex Luthor qui est marié à Lois donc qui s'appelle Lois Luthor du coup Lois Lane je t'aime bien mais tu sers à rien là tu te fais sauver 3 fois dans le film alors même dans le film d'avant t'avais niqué le Gravity Game bon là t'arrives à tomber je sais pas mais un jetpack fait quelque chose oui puisque comme Superman n'est pas atterré aux Etats-Unis bim bah Lois s'est marié à Lex Luthor Lex Luthor qui est comme à son habitude dans les autres comics un personnage très très intelligent mais là c'est presque un gag de répétition tellement il est intelligent la première fois qu'on le voit par exemple il est en train de jouer aux échecs contre 3 personnes en même temps tout en lisant un livre et en en écoutant un autre et pour lui c'est sa pause il parle un moment avec Lois et au téléphone et il lui dit je suis en train de lire un excellent livre et je viens de battre 3 mecs aux échecs et après d'ailleurs les échecs ça va être le gag de répétition à chaque fois qu'on va voir Lex Luthor à chaque fois il va jouer aux échecs à un moment il va inventer un robot parce qu'il trouve que les gens contre qui il joue habituellement sont trop nuls et ce délire avec les échecs va continuer toute la BD même jusqu'à la fin sans déconner Lex Luthor normalement il est froid un calculateur ultra intelligent et c'est ça qui est flippant avec lui là on dirait qu'on a pris Jesse Eisenberg et qu'on lui a mis Camille Tla grenouille sous cocaïne dans le cul oui je suis Lex Luthor donc là Lex Luthor est vraiment dépeint comme le mec le plus intelligent du monde voire de l'univers et c'est pour ça qu'il va être tout désigné par les Etats-Unis pour essayer de trouver une solution pour lutter contre Superman mais ça ne fait pas de lui le méchant de la bande dessinée tout comme Superman parce que comme je l'ai dit Superman est pétri de bonnes attentions et Lex Luthor aussi Mark Millard oblige les deux personnages sont tous les deux gris c'est pas manichéen Lex Luthor veut le bien de l'humanité car il trouve que Superman a trop de pouvoir et Superman aussi et au milieu de ça il y a plein de personnages secondaires comme Loïs Luthor Wonder Woman le directeur du KGB Batman bien sûr qui ne sont pas inutiles et qui sont tous des pions entre la guerre Lex Luthor Superman alors Wonder Woman j'ai rien à dire dessus Gal Gadot est très très bonne en Wonder Woman elle est très très classe par contre ce serait bien qu'elle hésite un petit peu moins parce que là elle met tout le film à se dire oui j'observe je regarde est-ce que j'ai non pas mais non ah non pas mais non ah 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 là oui c'est bon c'est le climax final j'arrive j'ai déjà dit beaucoup de choses et je vais pas en dire plus j'ai vraiment envie que vous découvriez cette bande dessinée qui est très particulière assez intelligente je dirais pas qu'elle est géniale je dirais pas que c'est un chef d'oeuvre mais elle est si vous êtes curieux ça vaut vraiment le détour en plus tout le monde peut la lire vous êtes même pas obligés de vous y connaître en Batman Wonder Woman Superman à part savoir que Superman à la base il est atterré aux Etats-Unis et que c'est un extraterrestre super puissant voilà si vous savez ça c'est bon n'importe qui peut lire cette bande dessinée après si vous êtes jeune et que vous avez pas bien suivi vos cours d'histoire vous avez pas encore vu la guerre froide enfin que vous y connaissez pas trop vous allez peut-être être paumé au niveau politique mais c'est pas très grave le récit coule tout seul c'est quand même un comics il y a de la bagarre il y a des retournements de situation d'ailleurs des retournements de situation ça serait peut-être un petit défaut de la bande dessinée qui sont parfois assez brusques mais c'est peut-être une volonté de Mark Millard d'avoir ce petit côté rétro vieux comics où tout change très très vite tiens petite anecdote rigolote à un moment on voit Martha Kent qui tient des propos pas très très sympa à propos de Superman donc voilà ça dure deux cases c'est plutôt rigolo ah Martha ce prénom ce prénom magique qui peut tout régler qui peut arrêter les balles j'en suis sûr maintenant je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours quand j'aurai un souci je crierai Martha et après je rigolerai très très fort dans ma tête ou même à voix haute bref si vous voulez voir Superman en super communiste héros des travailleurs fils spirituel de Staline qui luttent pour l'expansion du pacte de Varsovie lisez Superman Redstone vous serez pas déçus en plus je peux vous dire que la fin est assez surprenante comme toute la BD d'ailleurs il se passe vraiment beaucoup de choses j'ai quasiment rien dit pour pas vous spoiler donc lisez Superman Redstone lisez des BD et mangez des frites bon je vais me calmer je vais arrêter là pour Batman vs Superman et je vais vous parler de Superman Redstone c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti